Présenté par l'image de Fabrique, appartenant à mes yeux de madame Daniel Thierry. A noter que cette coulisse est vendue pour Joël Séché. William Béjon. Ah, William Béjon pour Joël Séché. Allez, une interview bientôt de Fabien Caillé, bien sûr. Eh oui, il y va. Un interview à chaud. Arnaud, c'est parti. Nous y sommes. J'ai tapé l'inclus, comme on dit parfois un peu familièrement. Je suis juste à côté de celui qui a signé le butin. C'est William Béjon. Bonjour, William. Bonjour. Ça va ? Oui, c'est bien. C'est spécial quand même comme moment, non ? Oui, mais c'est le jument que j'avais vu avant, qui nous plaisait bien. C'était un beau papier. Donc l'investisseur voulait bien en chérir, donc on y a été. C'était au téléphone. Voilà, exactement. Ce sont des enchères publiques, on vous regarde. Ça fait partie aussi de la vie, du business et de l'économie de l'élevage. Vous pouvez nous expliquer tout ce qui vous a séduit dans cette page de catalogue ? La mère était déjà classique. Elle était douée, elle était bonne. Après, l'arrière-grand-mère, il n'y a eu pas beaucoup de chevaux de course à niveau groupe. Une femelle de Gauss-Malwood, c'est des juments qu'on voit beaucoup essayer de faire pour des juments de groupe quand même. Donc c'est une jument qui se déplaçait bien, qui était belle, qui avait un bon modèle. À voir maintenant ce que ça va donner. L'investisseur, c'est un tel associé au cyclisme ? Non, non, non. Pas celui-là. Top Price, ça va tenir à mon avis, non ? Ou il y a d'autres numéros qui vont monter ? Je pense que pour nous, c'est bien pour aujourd'hui. C'est sûr. On ne fait pas des emplettes tous les jours à ce prix-là. Merci William. Plein de bonnes choses. Merci, à très vite. La santé, ça va ? Oui, impeccable. Refait. Super, merci. Bien, bien.